que l'accès aux sources puisse être ouvert par nos représentants nos médiateurs il y a là un grand espoir entre autres lorsqu'un véritable contact avec l'être s'établit en un seul point les conséquences en sont toujours importantes l'histoire et même la plus simple possibilité de fixer des dates dans le temps repose sur de tels événements on y voit l'homme investi du pouvoir créateur des origines qui devient visible dans le temporel le langage ne le révèle pas moins il est parmi les biens propres la nature l'héritage la patrie de l'homme qui lui revient de droit sans qu'il en connaisse l'opulence ni la plénitude le langage n'est pas uniquement semblable à un jardin dont les fleurs et les fruits réjouissent l'héritier jusqu'à ces dernières années c'est aussi l'une des grandes formes de toutes richesses de même que la lumière rend le monde et sa figure visible la langue le rend intelligible en son être profond et offre une clé indispensable de ses trésors et de ses mystères la loi et la souveraineté des empires visibles voire invisibles commence avec l'expression le verbe est matière de l'esprit et sert ainsi à l'édification des ponts les plus audacieux il est en même temps le plus haut instrument du pouvoir toutes les prises de possession dans le concret et dans l'imaginaire tous les bâtiments et toutes les routes tous les heures et tous les traités suivent des révélations des délibérations des conjonctions du verbe et du langage et suivent le poème on pourrait même dire qu'il existe deux sortes d'histoires l'une dans le monde des objets l'autre dans celui du langage et celle-ci contient avec des vues plus hautes des vertus plus efficaces la bassesse elle aussi est contrainte de se ranimer sans cesse au contact de cette vertu lors même qu'elle va se jeter dans l'acte de violence mais les souffrances passent et se subliment dans le poème c'est une erreur ancienne que de croire prévisible à l'état du langage l'épiphanie du poète la langue peut se trouver en pleine décadence et un poète peut en surgir comme le lion vient du désert une haute floraison peut n'être que vaine promesse de fruits la langue ne vit pas de ses lois propres sinon les grammariens régiraient le monde dans l'abîme des origines le verbe le verbe n'est plus forme ni clé il devient identique à l'être il devient pouvoir créateur telle et sa vertu infinie qui ne se monnait pas car il ne saurait y avoir ici que des approximations le langage se tisse autour du silence comme l'oasis s'ordonne autour d'une source et le poème confirme que l'homme a découvert l'entrée des jardins intemporels actes dont vie ensuite le temps jusqu'en des siècles où la déchéance du langage en fait l'instrument des techniciens et des bureaucrates lors même qu'ils tentent pour se donner un faux air de fraîcheur d'emprunter des termes à l'argot il demeure inaltéré quant à son immuable efficace le gris la poussière n'apparaissent qu'à sa surface il suffit de creuser plus avant pour atteindre dans chaque désert la strate d'où le flot jaillit et s'élève avec ses eaux une fécondité nouvelle 1951